100 000 personnes sont aujourd'hui menacées par l'érosion sur les berges du fleuve Saint-Laurent. Les vagues provoquées par le trafic fluvial intensif et les vents sont le facteur principal de cette détérioration. Notre solution, le Wavebreaker, est basée sur l'annihilation d'ondes par déphasage. A l'aide de 3 modules intelligents connectés par ondes Wifi, nous arrivons à compenser la vague avant son arrivée sur la rive. Une première bouée munie d'un accéléromètre détecte la présence d'un train de vague et mesure en même temps son amplitude, sa direction et sa période. Un système TRAP plus piston sert de récupérateur d'énergie au module autosuffisant. Les données sont ensuite envoyées au second module chargé d'annihiler les vagues. Son principe est simple, initier une série de vagues artificielles en opposition de phase avec les vagues du bateau. Un arbre équipé de pales entre en rotation et met l'eau en mouvement. En faisant varier l'orientation, la profondeur, la vitesse de rotation et la longueur des pales, on peut s'adapter à tout type de vagues. L'eau qui monte dans le tube chasse l'air dans un conduit, ce qui entraîne les pales reliées à un alternateur. On génère ainsi l'énergie nécessaire à l'alimentation des moteurs. Voici la phase d'annulation de l'eau. Une dernière bouée située proche de la berge et seulement équipée d'un accéléromètre permet de contrôler la présence de vagues à l'arrivée. On peut déployer une flotte de ces bouées le long de la berge pour recueillir les informations, les envoyer vers un centre de stockage terrestre, puis les traiter et corriger les éventuelles erreurs. Le Wavebreaker, respectueux de l'environnement et autosuffisant, est une solution d'avenir pour la protection des berges du fleuve Saint-Laurent.